Parce que le journaliste que vous êtes, il y a une chronique de dénoncer les travers de l'État, les travers du discours et des actes de Ousmane Sonko. Et ça vous a valu même beaucoup d'indimité du côté des partisans de Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez accepter, est-ce que le journaliste qui vous donne, est-ce que le journaliste aurait accepté qu'un homme politique fasse appel à la jeunesse pour une résistance, pour un combat final, et qu'il n'y a pas d'appel à la résistance, appel au combat final, c'est de la violence, ce n'est pas un combat pacifique. Est-ce que vous pouvez accepter d'un homme politique comme Ousmane Sonko ? Oui, c'est que vous pouvez accepter d'un homme politique comme Ousmane Sonko. Ce que j'ai dit, c'est la violence, c'est la violence, c'est qu'il n'y a pas d'un homme politique. Avant 18h, on en finit avec Matissa. Oui, écoute-moi, je sais que ce que je veux dire, c'est que je veux dire et que c'est clair. Par contre, je ne veux pas dire ce que je veux dire. Vous allez me dire. Je veux dire, vous faites qu'il n'y a pas d'un homme politique comme Ousmane Sonko. L'appel qui a été fait, je dis, c'est qu'il n'y a pas d'un homme politique. Madame, prise de pouvoir par la violence, par les armes. On va attendre, parce qu'il n'y a pas d'un homme politique comme Ousmane. Il n'y a pas d'une élection présidentielle. Un homme politique peut faire une déclaration politique. Non, je ne suis pas en train... Non, 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 je ne vais pas... Quand tu m'interromps comme ça... Non, je ne vais pas m'interromper... Non, d'abord, je n'ai pas écouté Ousmane Sonko, c'est toi qui es en train de me dire... Je vais dire, je vais dire... Demandez, je vais dire... Si quelqu'un dit, c'est une déclaration politique. Dans la déclaration politique, nous pouvons la comprendre dans un homme politique. Dans le contexte. C'est ça, dans le contexte. Si quelqu'un dit, c'est une déclaration consistant à dire que nous avons pris des armes, pour les combattre, je vais dire... Je vais dire, je vais dire, comme je connais le Sénégal, je sais l'État ou le Sénégal, Je sais que nos forces de défense et de sécurité, ce sont les armes qui ont toujours défendu la République et les institutions de la République. Je sais que l'État a pris des responsabilités, mais je ne peux pas me pousser à juger une affaire qui est en train de me dire. Je sais que je sais que... Il y a bien la différence de la politique du métier. Les politiciens du métier. Mais je sais que la politique de la femme a une dure réalité. Si je sais que personne ne peut échapper. Le Mouamou Ibracan, journaliste, doit faire la commission de l'acte. Dès que le discours est prononcé, vendredi après-demain, ou le demain, ce chronique de Nodon Porte Tchilolo, pour rappeler les principes fondamentaux, le fonctionnement d'un État de droit et d'une grande démocratie. Mais le Mouamou qui embrasse la politique, qui est membre de F24, est-ce qu'il y a un discours, qu'il y a peut-être les relations de bon voisinage avec Ousmane Sonko, qu'il y a des pincettes, il y a des pincettes politiques. Ce discours n'a pas changé. Le discours du Mouamou Ibracan, le journaliste, le discours du Mouamou Ibracan, un nouvel homme politique, nous donne bien. Vous allez inéluctablement changer et vous êtes en train de changer. mais je ne veux pas dire sur la base des déclarations que tu m'as rapportées de M. Ousmane Sonko. Vous avez foi à mon conseil. Non, 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 jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux que croire qu'il y a des pincettes. Je ne veux pas dire sur la base de l'Ingmane Ousmane Sonko. Je ne veux pas dire. Non. Dans une déclaration politique, vous connaissez le style d'Ousmane Sonko. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Ce n'est pas une déclaration politique. Et c'est quelqu'un qui assume ce qu'il dit. Il y a une première fois, il y a une deuxième fois. Et ça augure des tensions prochaines dans le pays. Est-ce qu'il y a une démocratie ? Même si vous avez un moment où il y a une injustice de l'Ingkatek, il y a un procès de l'Ingmane et un procès de l'Ingmane. C'était un procès moral. Vous savez, est-ce que créer bouleversement, instabilité, en impliquant les jeunes, est-ce que c'est une solution dans une démocratie comme le Sénégal ? Est-ce qu'il y a un moment qu'il faut me côtoyer ? Vous êtes un républicain ? Et vous l'avez montré à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut me côtoyer dans le cadre politique ? Il faut régler les choses par le biais d'un combat final. Qu'est-ce qu'il y a un combat final ? Le combat final, il l'a annoncé, qu'il ne va pas me faire et qu'il devra se salir les mains. Et ce combat final, il va nous faire en 2021. Il va nous faire en 2021. l'Etat est un très important. Je suis un citoyen. Je veux dire, je suis un citoyen. un homme politique, un observateur. Oui, maintenant. J'estime que vous êtes soucieux du devenir de ce pays. vous avez dit, je veux dire, je vais dire que M. Ousmane Sonko est-ce que je ne vais dire ? Je ne vais dire que je ne vais dire. Je ne vais dire que le président de l'Etat des publics d'une marée mamarelle l'homme n'a qu'assumé parce que demain c'est maintenant dame qu'il fait lui toujours d'une épouse et à la tournée pour monnerre ou à la monnaie de fond du co moyen de lutter ni pour monnerre ou à la monnaie d'une autonomie de pensée et d'action